Musique C'est la quatrième année qu'on organise une étape du Grand National. C'est vraiment une satisfaction de voir tout ce monde ici chez nous. Ça récompense beaucoup d'efforts de toute notre famille, de notre équipe. Musique On a beaucoup de monde, mais je remercie autant les amateurs que les professionnels d'être venus. On tient vraiment autant aux amateurs qu'aux professionnels. Et on a encore plein de projets pour que tout le monde puisse être content de venir au concours et passer un bon moment. C'est vraiment notre priorité. C'est la convivialité et le confort pour les chevaux, faire du bon travail pour faire évoluer les chevaux. On avait plein de craques l'année dernière, qui n'ont pas pu venir cette année et qui étaient super contents. Aujourd'hui, on en a encore beaucoup. Quand j'entends que Pénéop est super contente, Édouard, Lévis, Machubillo, Capelle, on a encore deux de ceux qui partent aux Jeux Olympiques qui viennent s'entraîner. C'est forcément une fierté. Musique Aujourd'hui, on organise du concours à cinq. Ce n'est pas Thomas et Mathieu, c'est Thomas, Mathieu, ma mère et nos femmes, Margot et Emmanuel. C'est nous cinq avec une superbe équipe. C'est que chaque personne est importante parce qu'aujourd'hui, on est en train de créer une équipe pour vraiment nous soulager et pouvoir déléguer davantage. Il y a cette solidarité qui fait un peu l'âme de notre concours. En tout cas, c'est ce que nous, on ressent en interne. Notre équipe, c'est ce qui nous motive et c'est un esprit d'équipe. On a aussi beaucoup de bénévoles qui viennent pour le concours et aussi des gens dont c'est le métier. Je pense qu'un concours comme là, ce week-end, entre notre équipe plus tous les gens qu'on a, c'est une cinquantaine de personnes, je pense, qui sont autour de nous pour pouvoir faire cette manifestation. Et forcément, je les remercie. Musique Ce qui concerne les infrastructures, on vient de monter un manège avec la société Concept Sol avec une piste qui va faire 70 mètres par 35 avec des gradins, des espaces pour accueillir les gens de restauration, etc. On a 140 box en dur, on a refait trois parkings et on a également une écurie qui vient d'être construite avec un centre de thalasso qu'on ouvrira aussi au public et aux cavaliers lors des prochaines manifestations pour amener un service supplémentaire. Musique L'année prochaine, on a programmé cinq CSI pour 2022. Normalement, on va en faire trois en extérieur et deux en intérieur. Aujourd'hui, on allie l'outil de travail pour Mathieu et moi pour pouvoir s'entraîner et faire évoluer les chevaux au mieux que ce soit les jeunes chevaux et nos chevaux de Grand Prix et à la fois aussi pour l'organisation de concours. Musique Les projets pour Thomas et moi, ça reste notre carrière de cavalier. Il y a deux choses qui arrivent et qui nous donnent beaucoup d'espoir pour l'avenir. C'est les chevaux et les propriétaires qui nous entourent. Ce qu'on a réussi à créer, c'est aussi une équipe de propriétaires. Et ça, ça a été ce qui a été fait en amont. Et aujourd'hui, on a réussi à créer un certain réservoir de chevaux. C'est assez encourageant. On a rendu quatre étoiles de Saint-Tropez, on a vu de belles choses. Le haut niveau, ça reste un objectif. Mais on va y aller étape par étape. Et puis on ne va pas... L'idée, c'est d'y arriver sans abîmer nos chevaux, sans brûler les étapes. Musique On est là pour faire du sport. Et il n'y a jamais de rivalité entre nos propriétaires. C'est ça aussi qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Et puis aussi d'être performant. Parfois, c'est un cheval qui est performant. Après, c'est l'autre. Et on fait aussi par rapport à l'état de forme de tous les chevaux. Je prépare l'avenir. J'ai d'autres chevaux derrière qui sont vraiment de qualité. Et je les fais évoluer pour penser à l'avenir. Le Grand National, il vous permet de vous former. Et quand vous êtes performant, après, normalement, les entraîneurs et le staff fédéral vous envoient et vous font encore évoluer. Donc, on a eu la chance d'être performant pendant plusieurs années et de pouvoir progresser. Donc, cette année, c'est sûr qu'on a un petit peu moins fait le circuit. Mais ça n'empêche qu'il est toujours aussi bien. Et on en a besoin pour continuer à former des chevaux. Musique Et ça a resté une performance parce que la concurrence, elle est rude. Cette année, ça ne l'est pas pour être sur le podium. Par contre, la fédération met un super circuit. Il y a une finale qu'on a courue l'année dernière. Voilà, qui, en termes de sport, de dotation, attire forcément tous les cavaliers. Et il faut y aller. Donc, aujourd'hui, on ne s'y concentre pas. Mais je pense que quand on va approcher les dernières étapes, il se peut qu'on fasse un petit détour pour aller grappiller les points nécessaires pour la remise à zéro et pour pouvoir aller affronter les autres cavaliers à la finale. Musique Ça nous tient à cœur aussi de faire le Grand National parce qu'à la fin, en tant que cavalier, c'est ce qui nous a propulsé un petit peu pour aller faire des plus grosses épreuves. Même si on est encore loin de plein qui vont sauter le Grand Prix demain. Mais si on refait un classement ou deux et qu'on retourne dedans, bien sûr qu'on va quand même aller essayer de retourner dans le classement. Et bien sûr que si on est dans la finale, et on va quand même faire le circuit pour essayer d'aller dans la finale, il y a encore quand même plusieurs étapes. J'espère qu'on va quand même classer des Grands Prix et qu'on va rentrer dans l'étape pour bien sûr participer à la finale du Grand National. Évidemment que travailler avec Thomas tous les jours, c'est aujourd'hui un équilibre pour moi. On a une vraie complicité, on a une personnalité qui est complètement différente l'un de l'autre. Et je pense que de ce coup-là, on a cette faculté d'en jouer, que ce soit pour le business, en tant que cavalier, on a une ligne de conduite qui est la même dans notre façon de travailler, dans notre façon de former les chevaux et tout. On travaille en binôme, on perd ensemble, on gagne ensemble, on se motive, on s'aide, on se conseille. C'est un privilège de pouvoir faire ça en famille, mais c'est surtout un privilège d'avoir un conseiller ou un entraîneur H24. C'est une force, mais c'est surtout pour moi aujourd'hui un équilibre. Je ne peux pas sauter à cloche-pied, donc c'est mieux à deux.